Salut tout le monde ! Un petit partage sur la guérison, la guérison et sur le fait que pour moi nous sommes tous guérisseurs. Alors je vais en parler parce que ça me paraît intéressant cette notion de guérison. Parce que d'habitude quand on parle de guérisseurs, de guérison, on pense souvent à des magnétiseurs, à tout ce qui va les mettre de la médecine, tout ce qui va toucher en fait donc la maladie et donc les aspects que ce soit physique ou la maladie psychique ou bien voilà donc on attribue ça à des personnes qui ont fait des études, qui ont des capacités, qui ont des dons etc de guérisseurs. Et pour moi on est tous des guérisseurs dans le sens où qu'est-ce que d'abord on devrait poser la bonne question c'est qu'est-ce que la maladie et qu'est-ce que la guérison. Pour moi la maladie c'est aussi un manque d'amour, c'est aussi un manque de paix, un manque de paix et c'est une dysharmonie. C'est quand on a agi ou fait ou pensé en dehors des lois, des lois du vivant, des lois de la conscience et tout ceci va entraîner un manque de paix, un manque d'amour qui va créer petit à petit une maladie. Donc là je parle de ce qui est au niveau de l'humain, de l'être en fait, je parle pas des maladies karmiques ou autre mais vraiment au niveau de l'être. Ce manque de paix vient souvent de cette phase où quand on vit certaines choses on a à l'intérieur de nous un espace qui nous dit mais ça n'aurait pas dû se passer comme ça, ça devrait être autrement. Et c'est ce manque d'acceptation va créer ce manque de paix, cette lutte intérieure qui va, si on l'entretient, si on ne fait pas trop gaffe, va peut-être générer la maladie. Et là où on est tous des guérisseurs c'est qu'on a tous cette capacité à ramener la paix à l'intérieur de soi. Pour moi la guérison c'est ça aussi. C'est à chaque fois qu'on se prend en charge, à chaque fois qu'on va aller à l'intérieur de soi pour aller trouver les espaces qui sont en guerre, les espaces qui sont dans l'incompréhension et qu'on va ramener de la paix à tout ça, et bien on devient des guérisseurs. On est les guérisseurs de nous-mêmes mais au-delà de ça on est les guérisseurs de nos lignées, on est les guérisseurs pour l'humanité parce que chaque fois qu'à l'intérieur de nous nous trouvons une résiliation, nous nous trouvons un chemin de paix, un chemin pour ramener de l'harmonie et des énergies dans leur juste milieu, dans leur axe, pour se ramener soi-même dans son axe, on ouvre des voies pour tout le monde. C'est-à-dire que quelque part sur cette planète ou ailleurs il y a quelqu'un qui va bénéficier de cette information puisque tout est information. En réalité, ce manque de paix est une information qui va créer la désharmonie et qui va créer donc la problématique et la maladie. Donc se réinformer c'est aussi faire ce passage de guérisseur vers soi-même, vers l'amour de soi, vers l'acceptation de tous ces espaces auxquels on a résisté finalement. Et au-delà de ça, ce que j'avais envie aussi de partager, c'est qu'en ce moment il y a beaucoup d'artisans de lumière, moi personnellement j'avoue que des fois les bras m'en tombent, on a l'impression qu'on travaille beaucoup sur nous, on dégage beaucoup, on met beaucoup de conscience, de compréhension, on a l'impression qu'on visite et revisite beaucoup, beaucoup de schémas, que ce soit les nôtres ou ceux qu'on a en nous via notre lignée et puis qu'on essaye de transmuter, etc. Et parfois ça peut être lourd, lourd, très lourd. Et c'est vrai que par moments on peut se poser la question mais « Fichtre, pourquoi j'ai encore tout ce bazar à virer ? Pourquoi je ne me sens pas encore en adéquation ? Pourquoi tout semble encore résister, être lourd ? » Voilà, à un moment donné on a un petit peu ras-le-bol de tout ce travail qu'on a en charge. Et là je pense qu'en fait c'est simplement aussi qu'on oublie qu'en tant que travailleur de lumière, en tant que conscience céleste, conscience céleste pour certains, en tout cas conscience plus élargie, on a ce travail à faire, c'est notre job, c'est ce qu'on a choisi aussi quelque part avant de s'incarner, c'était la contribution, c'est-à-dire déblayer, déblayer personnellement, déblayer au niveau de l'allié, du transgénérationnel pour pouvoir alléger, pour permettre un allègement qui va aider la planète mais qui va aider aussi l'humanité. Alors c'est vrai que je crois que c'est tout un autre honneur et que en fait si on rebascule un petit peu les mois pour m'aider, en fait c'est ce que je fais, c'est que j'essaye de me souvenir que je ne fais pas ce travail uniquement pour me dire « Bon ben voilà, j'espère qu'à telle époque ça ira mieux parce que comme ça tout roulera sur des roulettes, j'aurai ceci, j'aurai cela et tout ira bien dans ma vie et j'aurai une petite vie pépère et machin et truc, enfin bon bref, le rêve de toute personne lambda, etc. » Alors c'est sûr que c'est un rêve qui est juste et approprié mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi une conscience du « nous » et de ce que l'on peut apporter à l'humanité, ce qu'on peut apporter à la Terre et que cette contribution, on l'apporte parce qu'on peut l'apporter. Je crois que dans les lois il y a aussi cet adage qu'on ne nous donne pas ce qu'on ne peut pas porter. Alors il y a quand même une surcharge de travail et ça pour les infos que j'ai eues, c'est aussi parce que justement à ce rendez-vous précis où on a besoin justement de travailleurs qui déblayent, déblayent, déblayent pour alléger l'inconscient collectif, pour se déconnecter, pour engrammer de nouvelles idées, pour engrammer de nouveaux passages, de nouvelles voies, pour engrammer de nouvelles idées qui germeront peut-être dans des années mais en tout cas pour les mettre en terre, on a dans ce passage beaucoup d'âmes qui étaient appelées et en fait il y a beaucoup de consciences qui ne sont pas là en fait au rendez-vous. Et du coup, il y a un petit peu de surplus pour certains, pour certains, voilà, parce qu'il faut faire le travail, alors ce qu'on me dit c'est que, bien sûr ça peut paraître lourd, ça peut paraître, on a le droit de péter un câble, moi ça m'arrive de péter un câble de temps en temps, de dire qu'on n'est pas content, parce que l'humain a besoin aussi d'exprimer son ras-le-bol, voilà, mais en réalité on sait très bien quand on est dans cette conscience d'aider, d'aider le plus possible, quand on est dans, on s'approche de notre réalité intérieure, on sait très bien que ces états-là ne durent pas, ne de toute façon on est lancé, on est sur la piste et le travail on va le faire, c'est juste qu'il faut qu'on se souvienne de pourquoi on le fait et qu'on se souvienne aussi qu'on fait du mieux qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut et que chaque pas, pas, l'essentiel c'est d'avancer en fait, voilà, de faire un pas après l'autre et d'avancer. Oui, en réalité tout ce qu'on peut faire sans, on n'a pas besoin de faire ce travail, on sait très bien que quand on travaille sur soi, quand on fait des choses de ce type-là, on sait très bien qu'on travaille pour plus grand que nous en fait, et on le fait dans l'espace de notre cœur, on le fait dans notre intimité, on le fait dans le silence, on n'a pas besoin de gloire, on n'a pas besoin d'aller le crier, mais tous les bienfaits qui sont générés sur cette terre ne sont jamais perdus, voilà. Donc de toute façon, on ne fait pas ça pour recevoir quelque chose, mais sachez aussi que les maîtres disent que rien ne se perd, rien, rien ne se perd. Donc patience, soutien, il faut se soutenir les uns les autres en fait, c'est un peu pour ça aussi que je fais ces vidéos, que d'autres font des vidéos, tout simplement pour créer du lien, pour pas que certains se sentent abandonnés, perdus dans leur coin, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout ce que je voulais dire. Voilà, bon, je crois que je suis tellement allée vite que j'ai dit vraiment tout ce que j'avais envie de dire. En tout cas, nous sommes tous des grands guérisseurs et la guérison se fait par notre ouverture de conscience, par chaque fois qu'on va régler quelque chose avec soi. Ça va avoir un écho et une résonance ailleurs. Voilà. Donc à tous les guérisseurs que nous sommes, j'ai envie de dire, eh bien, vous n'êtes pas seuls, on est tous sur ce chemin-là. Des fois, il y a des gens qui sont des guérisseurs et qu'ils ne savent pas. Et en fait, ça ne dépend pas forcément d'un don particulier ou d'une connaissance particulière, c'est juste la capacité aussi souvent à mener la paix dans son propre monde intérieur, cette paix qui un jour se reflétera dans le monde extérieur. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça va vous encourager et n'hésitez pas à vous abonner et peut-être à me retrouver sur ma page Facebook, La Voix du Vivant, un pont entre les mondes. Et je vous dis à bientôt. Salut.